A Budjan Plateau, cité des affaires, ici l'on peut rencontrer de nombreux acteurs du secteur privé et public, à leur trousse des marguillards, pas les reptiles, mais plutôt l'appellation à l'ivoirienne des usuriers dont les cibles sont les travailleurs en détresse, comme M. Savané. J'ai déjà eu affaire à un marguillard, bien sûr, parce qu'il pilule dans le coin, vous avez un problème de 20 000, il vous donne les 20 000 et vous remboursez jusqu'à 500, 540 000. Environ 5 000, c'est le nombre de fonctionnaires qui seraient victimes des pratiques des usuriers. Leur association est allée porter à la connaissance du ministre de la Solidarité et de la Famille le désarroi de ces agents de l'État. Ils vivent comme des parias, des clochards dans leur propre pays. Nous avons constaté que d'autres parlaient de l'abandon de leur épouse, des enfants qui ne peuvent plus encadrer, qui sont livrés à eux-mêmes et qui demain seront des dangers sociaux. Pour le ministre Anne Ouloto, il faut mettre fin à la pratique de l'usure en Côte d'Ivoire. Toutefois, elle a invité les victimes à se remettre en cause. L'usure est interdite dans notre pays. Je veux bien porter votre problème, mais en même temps, je veux votre engagement. Je veux qu'ensemble, avec le gouvernement, avec le ministère en charge de la Solidarité et de la Famille, avec la Commission nationale de la Famille qui bientôt sera mise en place, nous puissions sensibiliser toutes les familles de Côte d'Ivoire à revoir notre mode de vie. Mais pourquoi vous aurez un problème de même, si vous êtes rigoureux avec vous-même, si vous vivez sur la base d'un budget familial ? Anne Desirou-Loto a annoncé qu'une enquête sociale sera très bientôt diligentée par ses services pour mieux apprécier l'ampleur de ce phénomène et prendre des décisions vigoureuses pour y mettre fin. Merci.